Salut à tous les amis salty j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur remnant 2 et aujourd'hui on se retrouve avec un guide pour débloquer une nouvelle classe la classe elle s'appelle l'alchimiste et je vais vous montrer comment la débloquer avant toute chose n'hésitez pas à rejoindre le discord si vous jouez à remnant 2 si vous avez besoin de discuter si vous voulez échanger à propos du jeu ou même trouver des mates pour jouer avec vous au jeu n'hésitez pas à passer et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne surtout si vous aimez les mystères sur remnant 2 alors aujourd'hui je vais vous présenter d'abord la classe de l'alchimiste et puis après on va aller tranquillement voir comment la débloquer alors l'alchimiste l'archétype alchimiste on va voir tout de suite le bonus principal c'est assoiffé en tant qu'alchimiste vous pouvez avoir un bonus de concoction active de plus c'est quoi le bonus de concoction le concoction c'est si vous faites du troc avec le vieux qui raconte toujours des histoires ici et bien c'est les potions qui durent plus d'une heure mais là elle dure plus d'une heure parce que c'est grâce à un bonus de l'alchimiste normalement elle dure 60 là elle dure 66 c'est la santé maximum de 25 l'énergie maximum de 25 donc vous pouvez mettre deux potions comme ça qui dure une heure ça vous coûte un peu de pièces mais vous aurez la possibilité de prendre d'avoir plus 25% plus 25 d'énergie et plus 25 de vie en même temps donc voilà ce que c'est la concoction comme ça on le sait c'est ça les bonus passifs qu'il ya maintenant sur le 7 c'est tous vos dégâts augmente de 2,5% donc ça c'est fort on a panacé les effets curatifs s'appliquent à tous les alliés à moins de 15 m ça c'est tous les effets de soins du coup s'appliquent aussi aux ennemis aux amis aux alliés pardon à vos potes qui sont à moins de 15 m quand vous ramassez des pièces de récupération vous avez également 15% de chances d'obtenir des munitions ce qui est plutôt cool du coup vous n'êtes jamais en galère de munitions et vous avez utilisé une relique vous accorde un bonus aléatoire pendant 30 secondes ça c'est assez marrant les passifs sont assez cool franchement il ya vraiment moyen de faire une bonne classe je pense avec l'alchimiste les talents maintenant alors on a des talents qui sont soit offensif soit défensif on va voir ça on à la brume de pierre créer un mystérieux nuage de vapeur qui dure 10 secondes et applique peau de pierre peau de pierre réduit les dégâts subis de 25% et la déstabilisation de 1 augmente fortement le taux de déclin des afflictions et immunise la cible contre les malus alors pas de malus si vous êtes sur un boss qui vous donne des malus comme d'électricité etc et donc c'est un truc assez défensif qui peut vous sauver on a la version poussière de frénésie qui est plutôt offensive ça crée un mystérieux nuage de vapeur qui dure 10 secondes et applique frénétique cette fois et frénétique ça augmente la cadence de tir la vitesse de recharge et la vitesse de frappe de 20% ainsi que la vitesse de déplacement de 15% ça dure 15 secondes donc pendant 15 secondes vous êtes quand même bien dps avec la cadence de tir et la vitesse de recharge et enfin le troisième que vous pouvez choisir c'est l'élixir de vie celui là il est plutôt bas il soin créer un nuage de vapeur qui donne volonté de vivre et volonté de vivre accorde 5 de régénération de santé par seconde et protège contre les dégâts mortels donc vous pouvez pas mourir en fait avec ça peut réanimer les joueurs à terre également donc ça c'est assez fort et ça fait que vous transformez un petit peu en médic finalement le trait que vous allez débloquer il augmente la durée des consommables de 10% c'est pour ça qu'au lieu de 60 minutes vous avez vu on avait 66 et le truc c'est qu'on peut aller du coup si on met tous les traits jusqu'à 30% ça veut dire qu'on pourrait avoir des potions deux potions en même temps qui durent 90 minutes donc là vous avez votre session qui est bien complète maintenant on va voir comment avoir cette classe de l'alchimiste et comment la débloquer puis c'est une classe un peu mystère un peu secrète que vous n'avez pas au début du jeu pour cela il va falloir aller dans votre monde qui s'appelle l'ossom si vous allez dans l'ossom il vous faudra avoir paroisse de moraux je vais vous montrer vous allez prendre votre mode campagne vous allez aller voir dans l'ossom est ce que vous avez paroisse de moraux alors peut-être qu'il y en a d'entre vous qui l'ont dans ce cas là vous y allez si vous ne l'avez pas comme moi vous allez créer une aventure ici moi j'ai déjà créé donc vous allez dans le mode aventure vous avez vous avez créé l'ossom en facile il n'y a pas besoin de faire difficile etc et vous allez aller dans paroisse de moraux vous allez tp là bas et vous allez voyager ok une fois que vous allez voyager là bas je vous montrerai le gameplay sur la vidéo une fois que vous êtes à l'ossom dans paroisse de moraux ce qu'il va falloir faire en gros c'est qu'il va falloir aller près des bouches d'égout celle où vous pouvez où il ya un gros trou et vous allez pouvoir vous faire attraper et en fait vous allez pouvoir vous faire attraper par un ras géant ça paraît complètement débile ce que je dis mais il ya un ras géant qui va pouvoir vous attraper et vous prendre avec lui dans les égouts le truc c'est quand ça va arriver c'est déjà ça fait peur et de deux vous allez avoir l'impression qu'il vous tue alors il va pas vraiment vous tuer il va vous assommer en fait et ça va vous générer un combat de boss quand vous allez vous réveiller contre lui contre un ras géant dans un autre petit endroit à côté c'est il vous emmène à côté de la map il vous fait un petit combat de boss là si vous gagnez le combat vous allez repartir de là avec une pierre qui ressemble à cette pierre ici et une fois que vous avez cette pierre ici vous allez aller chez wallace qui est en haut ici et vous allez échanger cette pierre et pouvoir du coup en payant un peu avoir la nouvelle classe alchimiste ok donc du coup il va falloir se faire avaler par le rat enfin tiré par le rat dans les égouts il faut savoir que ça marche pas tout le temps donc il ya des parties parfois vous allez lancer vous allez vous mettre devant les bouches d'égout ça va pas marcher si ça marche pas il faut retenter sa chance et du coup il faut le faire jusqu'à ce que le rat vous prennent dans les égouts j'espère que ça a pu vous aider n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo un pouce et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je vous montre maintenant le gameplay c'est parti vous allez voir le boss et vous allez voir comment faire pour se faire aspirer dans les égouts voilà je vous laisse ciao à tous c'est altis à plus tard et bon jeu ah je suis attrapé quand même ok du coup il me traîne quelque part ou pas là ok je me réveille quelque part ça c'est bien normalement c'est là non c'est ça normalement c'est maintenant pour toi ok ah oui elle bosse là c'est parti par contre il va me défoncer what oh il m'a fait trop mal ouais j'ai mourir oh non alors pas comme ça pas comme ça ça tisse comme ça pas comme ça en facile c'est pas possible il s'est barré il est où il revient et bon j'ai eu possible c'est un caillou avec du rose dedans ouais c'est un comme un caillou qui ressemble à un oeuf avec du rose ouais c'est ça la pierre philosophale et go